Vous avez reçu votre facture de la part d'eau du bassin Rennais ? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, que vous receviez votre facture par courrier ou de façon électronique, et quel que soit le type de facturation, vous trouverez ici les informations essentielles afin de vous aider à mieux comprendre votre facture d'eau et assainissement. Pour la recevoir au format électronique, nous vous invitons à choisir cette option directement sur votre espace personnel ou en faire la demande à notre équipe relations usagées. Le recto de votre facture résume les informations de votre dossier et de vos consommations. Au verso, vous retrouverez les informations techniques et détaillées concernant votre facturation. Une première partie vous permet d'identifier vos références de contrat, qui se composent de chiffres à rappeler pour chaque démarche et lors de tous nos contacts, les coordonnées de l'adresse desservie, c'est-à-dire l'adresse où l'eau potable est distribuée, ainsi que l'adresse de facturation et les coordonnées du payeur. L'indication de votre catégorie d'abonnement permet de distinguer les tarifs correspondants local à usage d'habitation, immeubles collectifs de logement, autres abonnés. Ici est affiché le montant total pour cette facture et la date limite de prélèvement ou de règlement. Ici, on retrouve le solde antérieur et ici est affiché le montant à prélever ou à régler. Il peut aussi s'agir d'un crédit qui doit vous être remboursé. Un récapitulatif des différents services compris dans votre facture, avec un code couleur adapté, synthétise la répartition du montant de celle-ci entre les différents acteurs. Ces informations sont reprises en détail au verso de la facture. Ce schéma permet de visualiser rapidement cette répartition. Juste en dessous est indiqué votre consommation, relevé ou estimé, en mètres cubes, vos dates prévisionnelles de relevé de compteur et de facturation, l'évolution de vos consommations pour comparaison à celles des années précédentes. Dans cet espace, Hauts-du-Bassin-Rennais vous informe sur ses services, nouveautés ou conseils. En bas de cette première page, un encart est réservé aux informations concernant votre paiement. Mode de paiement, coordonnées bancaires, rappel du plan de mensualisation si vous êtes mensualisé, modalité de remboursement en cas de crédit en votre faveur. Si vous n'êtes pas mensualisé, d'autres solutions de paiement sont possibles. Vous pouvez régler votre facture en nous complétant le coupon fourni et en nous l'adressant accompagné d'un RIB dans l'enveloppe jointe à la facture. Besoin d'accompagnement dans vos démarches ? Vous trouverez ici toutes nos coordonnées et horaires pour nous contacter ou nous rencontrer. Si votre demande concerne l'assainissement, les coordonnées et horaires du service compétent sont également détaillés juste en dessous. Tout en haut, un premier tableau rassemble toutes les caractéristiques techniques de votre compteur d'eau. Son numéro, pour être certain de bien l'identifier. Sa taille, car les tarifs peuvent varier en fonction du diamètre de celui-ci. Votre ancien index est le nouvel index, avec les dates d'estimation ou de relevé correspondant. Ces données permettent de calculer votre consommation. Et enfin, le volume total facturé en mètres cubes. Votre facture est détaillée en tenant compte de trois rubriques qui composent le prix de l'eau. Service de l'eau, service de l'assainissement, organisme public. Pour en savoir plus et comprendre le rôle et la rémunération de chacun de ces acteurs, nous vous invitons à regarder notre vidéo « Comprendre sa facture d'eau, facture détaillée ». Sous-titrage Société Radio-Canada